Olivier Besancenot est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord une confirmation, est-ce que vos 500 signatures sont bien parvenues au Conseil constitutionnel ? On a déposé nos 500 signatures au Conseil constitutionnel. Ça a été laborieux. On a eu plus de 600 promesses de parrainage. Et en tout, c'est près de 15 000 maires que des centaines de militants de la LCR ont été rencontrés pendant plusieurs mois. C'est si difficile que ça de convaincre les maires ? C'est extrêmement difficile parce que je crois que c'est une loi antidémocratique. Ça gonfle un peu les maires de voir débarquer les politiques tous les 5 ans maintenant, tous les 7 ans avant. Et on les comprend. Et puis nous, ça nous empêche de faire ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire de la politique dans les entreprises, dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales. Alors, vous êtes trotskiste, candidat de la Ligue communiste révolutionnaire. Vous avez pris le relais d'Alain Crivine. Parlons de votre programme. Quels en sont les points essentiels ? Ce qui importe le plus pour vous ? Il y a toute une série de mesures. Mais je crois qu'essentiellement, c'est un bluff politique qu'on essaye de casser. On essaye de nous faire croire qu'il n'y aurait plus suffisamment de pognon pour tout le monde dans cette société. Et du coup, on cherche à reculpabiliser ceux qui seraient en trop, en tous les cas pour les actionnaires, c'est-à-dire les chômeurs, c'est-à-dire les retraités, c'est-à-dire les fonctionnaires ou les travailleurs précaires. Or, il n'y a jamais eu autant de richesses dans ce pays pour financer une autre politique qui ferait passer, par exemple, les besoins des populations avant les profits. Donc, dans le débat sur les services publics, nous, on pense que se soigner, se chauffer, s'éclairer ou l'éducation sont des droits fondamentaux qui sont prioritaires sur la rentabilité. Alors, par exemple, votre programme en matière de santé est très généreux pour les malades. Gratuité de la médecine, généralisation du tiers payant, nationalisation des cliniques privées et de l'industrie pharmaceutique. Comment vous allez financer tout ça ? Il suffit de prendre, par exemple, sur les profits de ces grandes multinationales qui apposent un monopole particulièrement indécent aujourd'hui sur l'accès à des soins pour des maladies telles que le SIDA. Eh bien, nous, on serait pour, effectivement, décréter la santé, patrimoine commun de l'humanité en interdisant, une bonne fois pour toutes, de faire du commerce sur ces questions-là. Vous voulez aussi interdire les licenciements ? Vous ne craignez pas de tarir les embauches ? Écoutez, nous, on nous reproche, ce serait de l'ingérence. Mais écoutez, le patronat ne se gêne pas aujourd'hui pour revendiquer son droit à l'ingérence sur la campagne politique. Eh bien, nous, on est pour le droit à l'ingérence des politiques sur le patronat. On serait pour qu'un vrai gouvernement de gauche pointe le bout de son nez dans les questions sociales, c'est-à-dire impose concrètement le maintien de l'emploi et de l'activité industrielle sur une région sous peine, et c'est vrai que c'est du chantage, de récupérer les subventions publiques et autres allègements de cotisations sociales qu'on distribue si généreusement à des entreprises qui licencient quand même. Alors, il y aura probablement trois candidats trotskistes à cette campagne électorale, vous-même, Arlette Laguillet et puis Daniel Gluckstein. Est-ce qu'il n'y en a pas un ou deux de trop ? Écoutez, nous, on avait proposé un accord unitaire à Arlette Laguillet autour de sa candidature qu'elle a malheureusement refusée. Maintenant, la différence d'Arlette Laguillet, je pense que l'extrême-gauche doit être présente dans les combats contre la mondialisation, dans les rues de Barcelone, par exemple, où il y a eu près de 350 000 manifestants. Et à la différence d'Arlette Laguillet aussi, je pense que l'heure est au rassemblement unitaire de tous ceux qui s'opposent au capitalisme et de tous ceux qui s'opposent à la politique actuelle du gouvernement. Donc, pour notre part, nous, on verra quel est l'espace politique qu'occupent ensemble les deux courants principaux de l'extrême-gauche, c'est-à-dire l'UT ouvrière et la LCR. Alors, l'opposition au capitalisme, quelle est la forme d'organisation de l'État que vous préconisez ? Est-ce que, par exemple, vous êtes toujours en faveur de la dictature du prolétariat ? Écoutez, nous, on serait surtout pour que les salariés aient le droit aujourd'hui de contrôler l'économie, que ce soit dans les entreprises publiques ou dans les entreprises privées. Et aujourd'hui, ceux qui mènent une vraie dictature sur l'économie, c'est cette poignée d'individus, d'actionnaires, de patrons, qui aujourd'hui s'enrichissent toujours un peu plus, que ce soit en période de crise, en période de croissance ou de nouveau en période de crise. Donc, moi, mon projet de société, c'est une nouvelle démocratie qui n'a peut-être jamais existé nulle part, qui permettrait aux couches populaires de pouvoir décider de leur propre vie, et ça à tous les niveaux, parce que tout nous concerne. Alors, l'enrichissement des plus riches, c'est ce que vous reprochez le plus au gouvernement de gauche. Tout à l'heure, vous étiez à Évry, dans l'Essonne, et vous avez fustigé ce que vous appelez la gauche d'en haut. Alors, qu'est-ce que c'est que la gauche d'en haut, et qu'est-ce que vous lui reprochez ? Eh bien, c'est de ne pas avoir fait une politique de gauche, tout simplement. Moi, quand je vois Lionel Jospin expliquer qu'aux salariés de Michelin qui ont été licenciés alors que la entreprise faisait des bénéfices, qu'il ne peut rien faire, eh bien, moi, je dis qu'une vraie politique de gauche, ce serait de faire passer les travailleurs d'abord, avant les actionnaires, de faire en sorte que notre avenir à tous ne soit pas coté en bourse. Donc, une politique de gauche, c'est tout simplement une politique qui défendrait les intérêts de la majorité de la population, et la gauche d'en haut, malheureusement, défend les intérêts de la France d'en haut, celle qui s'enrichit depuis trop longtemps maintenant. Est-ce que vous donnerez une consigne de vote au deuxième tour ? Non, on ne donnera pas de consigne de vote. Ça ne veut pas dire que pour nous, droite et gauche, c'est la même chose. Moi, je pense que Jacques Chirac, super menteur, devrait être devant le juge Alphen aujourd'hui et pas devant les électeurs. Et même à la loupe, je n'ai jamais trouvé un cortège du RPR ou de l'UDF dans les manifestations populaires, alors qu'on retrouve le peuple de gauche. Donc, nous, on dénu une chose très simple, c'est à Jospin d'aller gagner ses voix dans les couches populaires. Merci, Olivier Besancenot. Merci à vous.